Salut salut voilà c'est naroumi qu'on se retrouve pour une petite session de mixage voilà donc j'ai un collègue qui m'a envoyé ces thèmes et on va pouvoir faire une petite démo un peu de comment je mixe c'est un truc voilà où il y a 13 pistes du coup ça va pouvoir être assez condensé et voilà je pense que je séparerai la vidéo en plusieurs épisodes on verra mais bon du coup là ce que j'ai fait pour l'instant c'est que j'ai juste donc créé un projet importé ces thèmes j'ai vu que ces thèmes étaient en 32 8 flottantes 44 1 donc voilà 32 8 flottantes évidemment c'est ce qu'il faut pour l'export des thèmes pour le mix voilà donc évidemment je vous recommande de ne pas mixer directement dans votre session de compo c'est beaucoup mieux de faire des freezes, des renders et de mixer dans une autre session après vous faites comme vous voulez mais bon c'est beaucoup plus propre en tout cas de faire comme ça donc comme ça on part de rien et on peut vraiment voir uniquement l'effet que les plugins qu'on va ajouter vont faire et en plus ça utilise moins de CPU parce que si jamais vous avez tous vos plugins encore ouverts et que vos VST, vos synthés, vos EQ déjà faits ou je ne sais quoi ça risque de foutre un peu le bordel donc voilà après c'est mon avis perso si vous faites du son et que ça marche très bien comme vous le faites maintenant continuez de faire ce que vous faites il n'y a pas de soucis c'est juste mon avis perso voilà donc voilà système 32 bits flottantes 44 1 kHz en fréquence d'échantillonnage donc j'ai mis le projet au même paramètre projet Reaper donc évidemment au niveau de la dos toujours pareil vous faites ce que vous voulez là je suis sur Reaper mais ça marchera aussi sur une autre dos c'est juste que moi c'est ce que j'utilise et donc j'ai importé ces pistes j'ai juste mis des couleurs renommées vite et certains trucs pour que ce soit plus joli, plus propre et voilà on va l'écouter rapidement ça dure 30 secondes et ensuite on va passer à la première étape et on va passer à la première étape alors voilà donc déjà ce que j'ai remarqué donc ce que j'ai fait instinctivement et il va falloir tout de suite corriger ça bon la musique si elle n'est pas tout à fait remplie c'est normal notamment le début c'est censé être une musique de fond pour un générique je crois donc voilà après on rajoutera un peu des reverbes un peu longues des trucs pour combler mais c'est normal s'il n'y a pas 50 000 éléments mais du coup et ce que j'avais fait instinctivement j'avais baissé le master fader de 20 dB parce qu'en fait ces pistes elles clippent de partout donc déjà ça c'est heureusement qu'on est en 32 bits flottantes parce que ça va pas avoir d'impact et s'il avait fait du 24 ou du 16 ou enfin voilà ça ça aurait vraiment posé problème même en 32 bits flottantes s'il vous plaît ayez le réflexe de ne pas exporter des stems qui clippent c'est vraiment c'est vraiment pas pro voilà de faire ça donc ne faites pas ça s'il vous plaît et exporter des stems de préférence à niveau nominal donc qui tape dans le 0 dB vu je vais vous montrer comment et puis voilà donc j'avais baissé le master fader pour pas vous casser les oreilles avec un truc distordu à balle et tout donc je remets le master fader à 0 évidemment le master fader c'est le truc on ne le touche jamais sous aucun prétexte il doit toujours reste à 0 voilà notamment parce que c'est lui qui va aussi déterminer le en fait si on le touche ça rajoutera un traitement final derrière tous les effets et du coup par exemple s'il y a un dithering en 16 bits et bah du coup ça refera un traitement en 32 bits flottant derrière et ça va casser le dithering qui servira à rien donc voilà on touche jamais le master fader c'est comme ça donc ce qu'on va faire là vous avez vu la moitié de ces pistes qui ont clippé presque donc déjà dans un premier temps on va pas se faire chier on va tout prendre on va faire un gain staging à l'aveugle on va juste faire aller moins 10 à toutes ces pistes voilà moins 10, 20 donc sur votre dos vous faites comme vous faites pour le gain staging sur Reaper c'est pratique pour le coup juste à prendre tout je bouge un bouton et hop tout est en moins 10 dB donc là vous voyez que même à moins 10 le master il clippe quand même déjà moins 1 moins 2 donc c'est voilà on est déjà assez haut mais de toute façon là on va passer à enfin la première étape que je fais dans mes mix ça constitue une forme de gain staging et en même temps de coloration et de réduction de la dynamique mais intelligemment enfin vous allez voir vous allez comprendre vite fait donc voilà premier truc que je fais c'est émuler une chaîne d'enregistrement analogique donc comment ça se passe ça va se passer avec des plugins donc d'émulation de magnéto à bande comme par exemple le fameux J37 ce genre de choses il y a plusieurs plusieurs développeurs qui font des trucs comme ça donc moi j'en ai 3 ou 4 je crois il y a le over loud over loud attendez voilà c'est là tape desk voilà c'est des trucs qui ressemblent à ça en fait vous allez voir des magnéto tourner voilà c'est ce genre de plugin émulation de magnéto à bande il y a le waves aussi j'utilise plus le waves parce qu'il est un peu plus neutre le over loud y color vraiment donc là aujourd'hui on va utiliser plus le waves donc qui s'appelle le J37 voilà donc sur les évidemment donc en fait à quoi ça sert de faire ça donc ça va émuler comme si votre piste avait été enregistrée avec du matos analogique enregistrement magnéto à bande tout ça comme ça alors à quoi ça sert concrètement alors ça va en jouant intelligemment sur la saturation et le gain d'entrée ça va permettre de créer une saturation alors le but c'est pas de faire de up tempo c'est d'avoir une légère saturation un peu chaude un peu colorée un peu sympa qui soit pas forcément audible pour l'auditeur on va dire non habitué mais du coup qui sonne naturellement musical parce qu'en fait on aurait beau dire ce qu'on veut ces plugins ces méthodes d'enregistrement à l'ancienne et tout ça fait longtemps que ça existe donc par par entre guillemets la croyance populaire enfin l'habitude les gens ont l'habitude d'entendre ce genre de truc en fait sans même le savoir depuis les années 60 donc ça sonne musical en fait donc ça déjà ça sonnera mieux et en plus ça va permettre de réduire intelligemment la dynamique alors évidemment il faut faire attention à ne pas la destroyer non plus mais c'est beaucoup plus avant disons que plutôt que d'y aller direct à balle avec des compresseurs numériques et de vouloir raser les crêtes et tout c'est quand même plus plus doux et plus plus joli de on va dire de tasser légèrement avec ce genre d'outils quoi donc alors ça sert à ça nous sert principalement à ça après il y en a qui s'amusent à ajouter du bruit de fond et tout des bruits de vinyle enfin du flutter et du wow qui sont des défauts vraiment de la bande de la bande analogique où ça fait des petits défauts ça peut se faire là aujourd'hui on va pas le faire moi je le fais pas souvent à part vraiment si j'ai un but précis donc si vous avez le Waves de J37 ce plugin donc on va l'utiliser sur toutes les pistes sauf les pistes où la basse est vraiment très importante donc les kicks et là j'ai vu qu'il avait pas mal de pistes de basse donc on va l'utiliser vraiment sur tout ce qui est médium aigu plutôt alors pourquoi pas les basses tout simplement parce qu'en utilisant beaucoup ces plugins j'ai remarqué que ça avait tendance à dénaturer un petit peu trop les fréquences vraiment fondamentales dans les subs enfin sous les 150 hertz tout ça donc pour des instruments kick, basse, etc c'est pas forcément ouf il vaut mieux les garder purs entre guillemets de toute façon c'est des instruments auxquels on va particulièrement traiter attention après dans le mix donc c'est pas très gênant donc voilà magnéto sur toutes les pistes sauf les kicks et les basses et les trucs voilà donc là je l'ai ouvert sur cette piste là j'étais wow voilà c'est une petite petite table de guitare et alors là donc première chose à faire donc virer le noise enfin le niveau de bruit vous le mettez à zéro en off là virer le flutter le pareil c'est un des défauts je vous expliquais tout à l'heure qui peut être rajouté volontairement ça se contrôle le taux de flutter enfin le dry wet en fait c'est là donc vous le mettez en off le wow c'est pareil vous le mettez en off parce qu'on n'en veut pas là tout ça par défaut c'est pas activé donc on s'en fout voilà le délai est à zéro alors là ce qui se passe c'est que on va on va rentrer on va essayer de rentrer dans le plugin en tapant un tout petit peu au dessus du 0 db vue sur le vumètre ici donc c'est bien vumètre analog style c'est à dire que ça va c'est pas basé c'est pas un picmètre c'est pas basé sur les crêtes instantanées c'est basé sur je crois une fenêtre de 300 millisecondes si je dis pas de connerie et du coup ça a un rendu plus naturel donc voilà toutes ces machines ont été conçues pour donc ces machines et donc les plugins qui en découlent ont été conçus pour mieux réagir enfin pour que la distorsion harmonique naturelle sonne le mieux possible quand on est au niveau luminal autour du 0 db vue donc voilà ce qu'on va faire pour l'instant on a les levels d'entrée et de sortie qui sont linkés via ce bouton là donc on va là je vais mettre en boucle parce que c'est un tout petit extrait on va donc rentrer dans le dans le magnéto de manière à taper le 0 voilà comme ça donc là on est bien sur le level d'entrée comme ça donc une fois que c'est fait on va choisir donc colorer notre son essayer de lui de voir de lui enlever de la dynamique et tout donc alors évidemment le premier outil c'est l'oreille après moi j'aime bien avoir à côté ouvert un petit un petit plugin de mesure de du dynamic range donc la dynamique du son donc là on va aller sur un petit préféré qui est celui de meterplugs voilà dynameter très bon plugin d'ailleurs que je vous recommande fortement si vous pouvez la voir voilà donc en gros on va écouter on va voir un peu le dynamic range qu'il y a ce son là sans le magnéto voilà on est sur du 14 db de dynamique c'est énorme enfin pour un son comme ça c'est vraiment énorme 14 db c'est déjà au dessus de ce qu'on voudrait pour le mix final quoi donc c'est vraiment énorme ce qu'on va faire c'est que dans alors on va augmenter la saturation jusqu'à ce qu'on trouve que ça sonne bien donc évidemment si je mets à fond ça va être dégueu c'est pas ce qu'on veut là ça fait de la tempo donc là on va tranquillou l'augmenter là c'est un peu trop voilà là vous voyez ça a rajouté un tout petit peu d'harmonique aiguë ça a réduit un petit peu la dynamique donc on se met mieux pour ça ça rendra le mix plus facile et ensuite voilà donc là c'est libre à vous c'est vraiment de la coloration pure c'est la dernière étape avant de réajuster le niveau de sortie donc vous pouvez écouter différents modèles de magnéto et ici vous choisissez le bias du magnéto je crois que ça a rapport avec le DC offset je suis pas sûr mais ça change la couleur aussi après c'est toujours pareil en fonction de l'intention que vous en avez pour le mix futur parce que normalement que ce soit vous si jamais si vous mixez pour un client vous avez une intention de mix du type oui je veux que les drums soient très présents je veux que la guitare soit en arrière plan que ça soit comme ça comme ci et tout donc là par exemple si on sait d'avance que là il m'a pas donné d'instructions mon collègue c'est plus une démo donc je vais faire comme moi je pense comme moi je l'aurais fait pour moi mais sinon suivez vos instructions si vous pensez que la guitare doit être présente devant par exemple ça va être plus intéressant d'avoir une coloration avec un balle d'aigu que si la guitare elle doit être en arrière plan où là ça sert à rien d'y aller à balle avec des colorations aiguës et tout dès le début sinon c'est contre-productif par rapport à l'intention de mix donc du coup je vais écouter vite fait d'autres modèles le 815 il est un peu plus neutre je préfère voilà 815 avec bilas plus 5 moi c'est ce que je préfère donc et après pour le niveau de sortie donc là très important il faut délinquer le niveau de sortie et le niveau d'entrée voilà sinon ça ne servira à rien tout ce que vous avez fait et donc là on va ressortir donc ça c'est la dernière étape de l'utilité de ce manito c'est de faire un gain staging c'est impossible à dire ce mot gain staging propre voilà donc là on va ressortir donc pareil on se met bien sur le vumètre de sortie sinon si vous restez sur l'entrée et que vous montez et que vous voyez rien qui bouge vous allez avoir l'air con voilà donc là on remonte le niveau de sortie jusqu'à gentiment taper le 0 dB vue alors c'est quoi l'utilité de ce fameux ce fameux 0 dB vue alors qu'on est en numérique etc et que c'est des trucs un halo machin et tout et qu'il y a beaucoup de gens qui vont plutôt vous dire oui il faut que t'épices tel tape à moins 10 il faut à moins 10 et quand ils disent moins 10 ils parlent de moins 10 dB FS donc ils parlent des dB FS comme ça mais ils parlent aussi surtout des dB peak ils parlent pas de RMS ils parlent pas de long terme etc ils parlent vraiment des dB peak le truc de base de l'ado quoi et donc pourquoi moi je suis pas trop d'accord avec ça et je suis plus d'accord avec ça c'est parce que en fait je pense enfin alors ça a jamais vraiment été prouvé enfin il y en a qui ont fait des tests et tout mais en tout cas il y a énormément de plugins quoi qu'en disent les développeurs en mode oui les plugins sont absolument linéaires en fonction du niveau d'entrée etc je pense quand même que les plugins ont des sweet spots notamment les plugins d'émulation de trucs analogiques donc tout ce qui va être émulation EQ émulation compresseur etc donc qu'est-ce que le sweet spot en fait c'est comme à l'époque des machines analogiques tout simplement ça va être un niveau nominal d'entrée dans le plugin du coup qui va faire que ça va naturellement être le niveau optimisé pour le traitement du signal donc ça va naturellement sonner mieux que si on rentrait 10 dB au dessus ou en dessous de ce niveau nominal voilà donc après libre à vous de faire ce que vous voulez avec cette info si vous n'avez pas envie de sortir à 0 dB vu voilà vous faites ce que vous voulez et moi je vous recommande de le faire parce que voilà pour les raisons que je viens de vous expliquer sachant que bon dans de très rares cas sur des instruments où il y a beaucoup beaucoup de transiantes très très fortes de transitoires sur les hi-hat les kicks ce que vous voulez ça peut arriver que quand on sort en 0 dB vu on est un pic de bâtard qui dure 5 millisecondes au tout début du son et que du coup ça pique ça pique le vu mètre des BFS alors oui dans ce cas là on baisse le volume tant pis on se met à moins 3 dB vu ou moins 4 de manière à ce que ça pique pas le mètre évidemment mais dans 95% des cas ça n'arrivera pas donc je vous recommande ça voilà donc là je vais faire ce que je viens de faire avec le magnéto là je vais faire la même chose sur tous les autres sons sauf les kicks et les basses donc je sais pas pourquoi j'ai commencé par la piste 12 d'ailleurs ça n'a aucun sens mais bon c'est pas grave j'avais envie donc voilà par exemple la voix là alors pour le coup dans l'idéal il faudrait ce que je fais là en fait dans l'idéal quand on mix voilà je bois un coup ici dans l'idéal quand on mix il faudrait il faudrait tout faire dans le contexte donc ne pas écouter les pistes en solo sauf vraiment dans de très rares cas où on veut chercher une fréquence de résonance particulière à enlever etc mais normalement il faut le moins possible écouter en solo il faut tout faire en écoutant toutes les pistes en même temps mais là on peut enfin actuellement au début de la session je m'autorise à faire ça en solo et d'ailleurs je vous autorise à le faire aussi parce qu'en fait on n'a pas fait la balance la mise à plat en fait encore du mix là les volumes ne sont pas faits le gain staging n'est pas fait du coup si on fait ça en contexte déjà ça va être dégueulasse parce qu'il y aura des trucs beaucoup trop forts des trucs pas assez forts et tout et du coup ça sera faussé par rapport à la vision du mix ça sera absolument pas en accord avec la vision du mix donc ce serait contre-productif donc là il vaut mieux rester en solo pour le moment et dès qu'on aura fini le gain staging les phases et puis la mise à plat etc avec un niveau on va dire avec une balance qui ressemblera à 80% à ce qu'on aura à la fin du mix là on pourra se mettre en contexte mais pour l'instant c'est mieux d'éviter voilà donc Magneto j'en reprends un Waves J37 voilà donc là je vais moins parler parce que je vais faire un peu le même procédé que je vous ai expliqué avant ça va juste être pas toujours les mêmes réglages mais sinon voilà c'est le même procédé donc j'ai tout enlevé là c'est bon voilà saturation là je te vois généralement les trucs vocaux et tout comme ça là en tout cas je la vois bien à l'avant du mix donc je me permets de saturer un peu plus et d'y aller un peu plus sur les aigus voilà et donc on va choisir un modèle celui-là est pas mal voilà là on est vraiment sur du full aigu donc là on va recalquer le niveau de sortie sur ce qu'il faut voilà là on est bien et vous voyez niveau dynamic range là on a réduit la dynamic range à 5 dB mais sans le magnéto on était à 8-9 dB quoi donc on gagne 4 dB de dynamic range sans compresser et genre et la saturation alors là on l'entend parce qu'elle est en solo et quand vous mettez tout le mix ensemble enfin quand vous écoutez toutes les pistes voilà je vous dis la personne lambda si vous avez bien géré vos saturations elle l'entend pas elle va pas dire oh c'est saturé enfin ça s'entend pas quoi c'est vraiment propre ça sonne musical en plus ça sonne chaud et voilà et vous gagnez énormément en dynamic range alors vous avez même pas sorti un compresseur c'est vraiment c'est vraiment la technique je comprends pas que les gens le fassent pas plus que ça donc voilà la voix c'est bon on va faire ça là funk bass stab alors est-ce qu'il y a beaucoup de basses là dedans alors vous voyez il a appelé sa basse enfin oui effectivement ça ressemble à une basse genre l'instrument mais pour final il n'y a pas de basse dedans donc là on peut y aller avec le on peut y aller avec le magnéto voilà donc je réduis mon depth je réduis mon depth tac tac hop tempo voilà comme ça clac saturation là voilà c'est good après voilà prenez le temps de vraiment écouter ce que ça fait genre dites pas ah oui là c'est bien là c'est pas bien enfin essayez de vraiment là c'est parce que moi j'ai l'habitude mais si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de truc enfin moi j'utilise vraiment genre bon voilà mes tracks perso là mes dernières tracks perso c'est une centaine de pistes par track quoi et je l'utilise peut-être sur 80 pistes sur 100 donc oui vous inquiétez pas j'en ai écouté des magnétos comme ça donc je sais comment ça sonne et tout mais si vous n'avez pas l'habitude voilà prenez le temps de bien habituer votre oreille à comment ça sonne parce que moi l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à faire ça c'est de évidemment en mettre trop et du coup à la fin être obligé de retourner en arrière et d'en enlever et voilà on perd du temps c'est chiant voilà quoi donc faut y aller mollo faut savoir ce que ça fait et tout donc la la saturation c'est bon on va choisir le modèle voilà donc là les deux là je trouve qu'il y a trop de disto donc le 815 est bien on va rester en 815 nominal voilà hop niveau de sortie voilà c'est bon ça pique pas dynamic range pareil on a gagné putain on a gratté encore 4 db c'est ça qui est trop fort avec ça c'est vraiment trop fort donc funk bass tab 2 est-ce que c'est le même instrument alors oui c'est le même instrument donc évidemment quand c'est le même instrument vous ne vous gênez pas un copier-coller l'effet vous checkez juste que les niveaux d'entrée-sortie soient bons là par exemple vous voyez le niveau d'entrée c'est pas le même donc il faut l'ajuster pour avoir exactement la la même sonorité qu'avant niveau de sortie le niveau de sortie il est bon presque allez on rajoute ça et voilà voilà donc n'hésitez quand c'est les mêmes instruments surtout quand c'est votre prod vous le savez quand c'est deux fois le même instrument avec une variation sur deux pistes différentes voilà faites des copiers-coller pareil pour les EQ et tout faites des copiers-coller vous emmerdez pas enfin après voilà ça peut être un oubli mais c'est chiant de rééqualiser un truc en fait on se rend compte qu'on l'avait déjà fait les quals le synthé là qu'est-ce que c'est ok c'est un synthé stab EDM voilà je vois le truc donc flutter on le vire wow on le vire saturation on attaque niveau d'entrée alors souvent les synthés très très EDM comme ça ça souvent ils aiment pas trop trop le magnéto il faut vraiment y aller très mollo avec ça parce que souvent ce genre d'instru c'est vraiment dégueu avec des réglages trop trop forts donc voilà on va ça tue un peu là on est pas mal voilà vous entendez ça réduit un peu la transiante ça l'a adouci ça l'a fait un peu plus chaud donc on va choisir la couleur j'aime bien ça ouais on va rester sur le 815 bias plus 5 et donc le niveau de sortie voilà comme ça on est bien nickel le loop de hi-hat on va l'écouter un peu plus longtemps clac alors via ça via ça tac 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 levels pareil alors avec les trucs qui ont beaucoup de transiante et qui sont assez dynamiques genre là vous voyez il y a des hi-hat qui sont forts et d'autres qui sont faibles donc soit quand t'as joué avec la vélocité ou quoi ou n'importe ou c'est le loop de base enfin bon là pareil il faut faire très attention au niveau d'entrée il faut vraiment que ce soit le truc le plus fort qui rentre à zéro et non pas le truc le plus faible parce que sinon là c'est un carnage il n'y aura vraiment plus de dynamique il n'y aura vraiment plus du tout de mouvement enfin ça va perdre le groove original de l'intention de la compo donc c'est surtout pas ce qu'on veut donc voilà vraiment que ce soit le truc le plus fort qui rentre à zéro à l'émite du zéro et le reste qui sera en dessous donc voilà saturation là c'est déjà trop voilà là c'est bien c'est pas mal alors on va choisir un modèle ah oui j'ai oublié de vous le dire aussi c'est assez rare mais ça peut être intéressant aussi de alors toujours dans la coloration de passer la vitesse ici speed donc de 15 tours par minute si je dis pas de com ouais je sais plus c'est des tours par minute IPS enfin c'est le nombre de tours que fait la bande en je sais plus combien de temps voilà S seulement pour seconde donc voilà donc quand on passe ça de 15 à 7,5 la moitié la coloration elle varie beaucoup et alors on perd beaucoup d'aigus mais du coup ça permet de gratter encore plus de dynamic range et d'avoir un son vraiment brut vraiment à l'ancien enfin pas brut au sens aigu justement mais vraiment voilà à l'ancien en mode vraiment médium donc ça peut être intéressant sur certains sons je l'utilise pas souvent parce que c'est vraiment drastique mais voilà sachez-le vous voyez là par exemple on perd un peu d'aigu voilà c'est assez drastique donc à utiliser avec précaution mais bien l'utiliser ça peut être sympa comme beaucoup de choses allez j'aime bien ça on va prendre ça on ressort le niveau de sortie clac voilà alors après c'est évidemment toutes les enfin je pense pas qu'il existe de méthode sans inconvénients etc et alors l'inconvénient là ça pourrait être fait encore plus proprement mais c'est chiant donc je le fais pas mais en fait le seul défaut de cette méthode c'est qu'on peut il faut vraiment avoir l'oreille pour pouvoir comparer le avant après parce qu'en fait le après va souvent sonner plus fort que le avant comme on a juste en fonction du niveau vu ici et qu'on rentre beaucoup plus fort et qu'on sort pas forcément en conséquence vous voyez là on rentre fort et là on sort moyen alors que si c'est équilibré on rentrerait fort et on sortirait bas mais à cause de la méthode avec les débits vus et tout alors si on veut vraiment faire le truc ultra proprement et pouvoir faire des écoutes avant après qui soient au même niveau il faudrait régler le gain d'entrée non pas dans le plugin donc non pas ici mais dans votre dos donc avant en pré-fx en fait donc ce que j'ai fait tout à l'heure avec ça avec le bouton ici donc le gain vraiment de l'item le gain le gain de votre source audio donc là sur Reaper il y a deux solutions soit c'est pousser ce bouton là donc évidemment je le fais pas parce que ou soit c'est dans les courbes d'automation il y a un truc qui s'appelle volume pré-fx et voilà c'est ça mais du coup en fait c'est chiant c'est chiant parce que voilà soit ça fait des automations pour rien ou soit il faut aller ajuster les trucs à la main et tout voilà enfin c'est plus chiant donc moi c'est vrai que j'ai l'habitude alors donc pour ce plugin en tout cas après pour tout ce qui est EQ Compressor évidemment je sors et je rentre au même niveau pour pouvoir faire des comparaisons mais ce plugin j'ai l'habitude de l'utiliser vraiment donc je me permets de faire ça mais pour faire le truc à 100% propre il faudrait régler le gain en fait il faudrait ouvrir le plugin regarder le mètre d'entrée et ajuster le gain du morceau enfin du fichier audio pour de manière à rentrer directement à zéro dans le plugin en fait et pas utiliser la roulette d'entrée du plugin donc ça voilà c'est c'est juste le seul défaut pour moi de cette manière de faire mais voilà vous le connaissez donc libre à vous de l'éviter en faisant ce que je viens de vous dire et voilà donc ici est-ce que c'est une basse vraiment basse voilà c'est pareil là il a appelé ça basse et c'est plus un synthé un peu vocale formante aigu tout ça donc ce qu'on va faire c'est que on va aussi lui appliquer le magnéto voilà level ouais je suis con level c'est d'abord on vire ça clac voilà on arrive sur le zéro on sature voilà sur ce synthé on peut aller assez loin vous voyez ça enlève un peu d'aiguë ça enlève un peu de transiente en fait ça vient ça vient lisser je trouve le son enfin c'est vraiment ça que ça me fait penser ça lisse vraiment le son et en même temps ça lui enlève de la dynamique ce qui voilà ce qui alors évidemment voilà il faut toujours faire avec précaution mais c'est je dirais on le passe pas à 1 dB de dynamic range non plus on passe de 12 à 8 ça reste quand même disons que si on a que des sons si après à la fin de notre de notre étape de magnéto on se retrouve alors évidemment à l'exception voilà des ambiances des trucs vraiment des sonorités qui vont être dans le fond du mix à moins 40 dB et tout ça mais si on a les sonorités principales du mix qui sont toutes aux alentours de je sais pas 8 de dynamic range c'est logique qu'on arrive très facilement avec très peu de compression etc à avoir un mix qui soit à 8 de dynamic range à la fin quoi c'est de la logique alors que si on a des sources si on commence dès le départ avec des sources à 14 16 20 20 dynamic range voilà des trucs énormes enfin en tout cas pour de la musique électronique évidemment pour du classique ils rigolent quand ils voient ça mais voilà c'est quand même plus optimisé quoi je trouve donc je parle beaucoup désolé donc là on va choisir la couleur alors les synths alors ça c'est toujours pareil c'est subjectif etc ça dépend de la vision du mix et tout moi je sais que dans mes mix enfin en général j'aime bien quand les drums occupent vraiment le tout haut du spectre donc la brillance tout ce qui va être supérieur à 14-15 kHz et j'aime bien que les synthés se calment un peu par là pour laisser la place aux drums du coup là je vais du coup dans ce but je vais choisir une coloration volontairement peu basée sur les aigus voilà vous voyez la différence là il y a beaucoup plus d'aigus donc je vais plutôt rester là dessus sur le bias normal voilà et donc le volume de sortie voilà impeccable clac ensuite on a quoi ? on a basse tab 3 qu'est-ce que c'est que ça ? alors est-ce que par hasard il ne nous a pas utilisé la même sonorité que ça tout à l'heure là ? putain ça il ressemble puis bon vu que là c'est un suto c'est une démo de toute façon vous avez compris le principe du coup c'est assez chaud de copier-coller le magnéto là et d'ajuster le niveau et j'ai oublié de mettre en solo compte sur moi châtiment merde maintenant c'est pas la bonne piste j'aime pas quand il y a des vumètres qui restent clippés ça me stresse putain le niveau d'intrigue est beaucoup trop fort voilà autre avantage de faire le truc propre aussi comme je vous l'ai dit avant c'est que du coup si vous copiez-coller des magnéto vous n'avez même pas besoin d'ajuster les niveaux en fait c'est beau c'est beau niveau de sortie on va peut-être saturer un tout petit peu plus oui alors le truc le plugin de mesure il aime bien quand il y a un flux continu il kiffe pas trop quand là il peut vraiment mesurer on est à 12 12 de dynamic range ah donc là vous voyez là vous voyez on a même perdu un petit peu en dynamic range donc après l'instrument sonne un petit peu plus lié et la perte est pas énorme donc moi je préfère je vais quand même garder ça mais voilà c'est quand même à surveiller je vous dis on n'est pas à l'abri en fonction de la sonorité de base notamment donc dans tout ce qui comporte des basses que le magnéto n'est pas vraiment l'effet escompté donc c'est vraiment à manier avec précaution clac là ça nous a bien remonté les harmoniques médias aussi un clac ici basse tab ça ressemble plus à celui-là ok donc après on a le snare alors le snare c'est pareil faire attention souvent c'est des instruments qui seront très forts dans le mix final qui sont très importants très présents par exemple si vous faites du bro step faites extrêmement attention voire même n'utilisez pas de magnéto par précaution pour garder un snare vraiment très clean voilà ça risque plus de pour le coup de s'entendre qu'autre chose donc à manier avec grosse précaution sur ce genre d'instrument tac virer tout ça oui là je vais laisser le volume de sortie direct parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait dans le bon ordre vous voyez là ça change vraiment drastiquement la sonorité du snare après voilà moi j'aime bien donc là comme il m'a pas donné d'instructions je le fais mais si vous voulez garder le snare plus clean plus transienteux on va dire enfin avec plus de transiente et voilà avec moins score vachement bas médium et tout ne mettez pas le magnéto du coup voilà ça c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez ouais j'aime bien ça je trouve ça assez sympa je vais garder ça et les kicks donc les kicks on ne va pas les faire je pense voilà les kicks pour le coup ils sont vraiment très bas ils descendent très très bas donc non surtout pas de magnéto là dessus je sais très déjà que ce sera contre productif donc voilà pour la première étape du mix selon moi donc évidemment si votre projet il fait 80 pistes vous allez mettre plus puis là voilà les derniers je les ai fait un peu vite fait mais vous avez compris et du coup voilà alors après ce que moi j'aime bien faire c'est toujours pareil enfin surtout pour l'étape d'après vous allez voir des phases moi j'aime bien faire un freeze ou faire un render ou faire un consolidate enfin comme vous l'appelez comme vous voulez selon votre logiciel en fait donc voilà freeze tracks to stereo comme ça en fait ça va ça va permettre de de marquer l'empreinte enfin voilà de de l'effet que vous avez déjà marqué dans le fichier audio directement et donc là il nous a verrouillé je les déverrouille ce qui fait que du coup l'effet est bien là mais il consomme plus en CPU alors ça évidemment ne pas le faire après avec les EQ les compresseurs et tout enfin vous verrez quand on y sera mais là les magnétos je trouve ça intéressant parce qu'en fait comme comme on va régler la phase là juste maintenant des différents sons au moins on voit visuellement exactement où est la phase alors que si on s'amuse à régler la phase alors qu'il y a un plugin sur la piste en fait ça trouve la phase on la voit là mais en fait elle est là donc voilà vous allez vite comprendre pourquoi le CPU c'est un bonus mais c'est vraiment pour la phase que je fais ça voilà donc on va passer à l'étape d'après qui est le réglage des phases qui est le réglage et on va passer